De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radieuse. Avec moi, j'ai Brenda Schwinkam, qui est une jeune blogueuse d'Ottawa, d'origine africaine. Et bien sûr, on va parler du mois de l'histoire des Noirs et de la mode africaine. C'est pour ça, Brenda, je voulais t'avoir à l'émission. T'es super bien habillée. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là-bas. Ça fait plaisir de t'avoir. C'est toujours le folle de t'être recevoir parce que toi, tu es une experte blogueuse. Tu es des blogueuses. Comment ça a commencé justement pour toi de rentrer dans le monde du blog de la mode? Pour être honnête avec toi, ça a commencé lorsque je ressentais que j'étais trop grasse. Donc, je voyais les mannequins et puis je voyais les filles qui étaient plus size, mais ils n'avaient pas comme les filles de taille moyenne. Et puis, je me sentais très mal. J'ai commencé à m'habiller et puis je voyais qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient le même problème que moi. Donc, je me suis dit, OK, peut-être qu'il y a quelque chose ici. Donc, j'ai commencé petit à petit avec, parce que je n'avais pas de l'argent, j'étais une étudiante. Donc, je fréquentais des magasins où ils vendaient les habits déjà usés. Moins chers. Oui, très moins chers. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sites en ligne qui avaient l'option pour les femmes comme moi de s'habiller très, très sexy et aussi classe à la même fois. C'est à la mode d'être tendance que des fois, on peut voir ce qu'il y a en magasin. Quand on est de plus grande taille, des fois, ce n'est pas toujours à la mode. Mais on veut quand même être à la mode là aussi. Ça suit les tendances. Donc, tu as vu qu'en ligne, le choix était beaucoup plus grand. Tellement plus large, parce que j'habitais à Hamilton. Il y avait juste deux centres d'achat et c'était Sirens ou Forever 21. Mais je voyais que les tailles n'étaient pas pour quelqu'un avec mes mesures. Donc, j'ai découvert en ligne qu'il y avait tellement d'options. Et puis, les gens avaient peur de fréquenter les magasins en ligne. On entend des histoires. Moi, j'ai peur. Je suis encore peur de ne pas essayer. J'ai un peu peur, mais... Mais lorsque tu connais absolument tes mesures, tu connais... Donc, il faut étudier les différents tissus. Là, tu t'assures que tu achètes quelque chose qui va t'aider. Donc, 90 % des vêtements que j'ai, j'ai acheté en ligne. Oui, c'est bon. C'est ça. Puis aussi, j'imagine aussi, quand tu connais bien le designer, il faut essayer. Tu sais, des fois, il y a certains designers, les tailles sont différentes. Donc, une fois qu'on connaît bien un designer qu'on aime, on peut commander en ligne mes yeux fermés. Oui, donc quand tu deviens expert comme moi... Comme toi! On va voir Brenda. Brenda, je voulais t'inviter parce que je trouve ça génial. Je trouve que tu es un bel exemple. On sait que c'est le mot de l'histoire des Noirs. Puis justement, tu es un bel exemple d'une jeune femme noire qui a réussi. Bon, tu es très équipée avec les médias sociaux. Donc, comme tu dis, tu es experte. Tu travailles avec des compagnies en ligne, justement. Puis là, tu es l'experte de la mode africaine. Donc, quel lien tu ferais justement avec la mode africaine et justement le mot de l'histoire des Noirs? Donc, pour moi, c'est très simple parce que c'est vraiment notre patrimoine. Donc, lorsque tu penses des tissus pine, ça prend l'origine en Afrique. Même comme à présent, il y a des distributeurs en Europe et partout et en Chine, l'origine, c'est toujours l'Afrique. Donc, pendant ce mois où on est en train de célébrer les Noirs, donc moi, par exemple, je m'assure de toujours porter les habits en wax parce que c'est à nous de représenter notre culture. Donc, pour moi, c'est vraiment... Et il y a aussi beaucoup de sites web qui offrent les rabais pendant ce mois-ci pour des tissus pine, des tissus wax. Il va falloir que tu m'envoies les liens. Puis moi, je vais mettre ça dans Facebook pour que les gens soient au courant des sites qui vont pouvoir se procurer ça. Donc là, justement, tu nous as apporté quelques exemples qu'on peut retrouver. On a les photos qui vont apparaître à l'écran sous peu. Donc là, c'est quoi les exemples de vêtements que tu nous as portés dans le groupe? Tous les vêtements que je suis en train de porter viennent du site web pour lequel je travaille, Zouva. OK. Donc, nous sommes les experts juste en tissu pine. Oui. Et il y a des centaines de styles différents. Et il n'y a aucun vêtement qui est répété. OK. Et on peut faire presque tout avec le tissu pine à présent, même des leggings. Donc, oui. Voilà. Et pour les gens qui ne connaissent pas Zouva, Zouva, c'est un peu comme un Etsy, genre? Oui, c'est vraiment comme un Etsy. Il y a des... À présent, je pense, nous avons 85 vendeurs qui sont partout dans le monde, dans chaque continent. Et nous travaillons avec eux. Ce sont tous les vendeurs avec des origines africaines. Et nous travaillons avec eux parce que nous avons déjà notre plateforme. Et eux, ils ont juste besoin d'une audience. Oui, de l'aide pour devenir plus populaire. OK. Donc, nous offrons ceci à nos vendeurs. OK. Donc, là, je ne sais pas, est-ce que le producteur en a nos photos que Brenda nous a apportées pour nous parler en détail des vêtements? Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Oui. Voici une robe. On appelle, donc, aussi, c'est Peplum. C'est très populaire à présent. Oui. Donc, ça, par exemple, c'est bien pour aller en fête. Vous pouvez aller à une belle soirée avec nos copains, oui. Et ça, c'est qui le designer de cette... Elle s'appelle Miss Bida. Miss Bida. Oui. Est-ce que c'est aux États-Unis, au Canada? Non, elle est, oui, à Mississauga. Au Canada. Au Canada. C'est génial. Il y a beaucoup aussi de créateurs canadiens qu'on peut retrouver sur Zouva. Donc, ça, c'est plus pour aller en boîte. Même si c'est l'hiver, là, c'est correct. Oh, j'adore ça! Oui. Voici une très, très belle veste de Nana Wax. Oui. Elle est située au Bénin. Au Bénin. Oui, au Bénin, oui. Donc, elle fabrique vraiment des pièces très, très uniques. Wow! Vous ne pouvez trouver nulle part. Donc, comment tu décrirais ça? Donc, c'est la veste, d'un enfant? C'est la veste avec des coupures sur les bras. C'est facile. On peut se coiffer. Regarde-toi posé, là, comme ça. Et ça, on peut facilement agencer, comme tu l'as fait avec par-dessus un ensemble noir. Très beau, là. Ici, le prochain... Voilà les culottes. Ça, c'est des grosses culottes. Oui, des... Des très grosses culottes. OK. Avec une veste, avec juste... Donc, il y a le ventre qui est un peu dehors. OK. C'est plus sexy. Est-ce que c'est deux morceaux? Deux morceaux. Donc, on a le choix d'acheter un ou l'autre. Oui. Et donc, quelquefois, je porte juste les culottes avec un chandail, ou bien je peux porter le haut avec des laissances. Oui, c'est parce que si quelqu'un qui ne veut pas oser de tout mettre, de la tête aux pieds... C'est trop pour la personne. C'est trop pour la personne. Et ça, c'est plus un autre travail. Ah, ça, c'est classe pour le travail. Oui. Et comment tu décrirais cet ensemble-là, justement? Non, ça, c'est... On appelle ça les robes midi. OK. Donc, oui, ils arrivent au genou et vous n'avez pas vu le derrière. Donc, au travail, vous portez avec une vente. Mais après le travail, lorsque vous arrivez... On enlève la vente, parce que le dos est ouvert. Oui, très doué. Et ça, j'adore ça. Ça, c'est très jalousie. Oui, ça, c'est très cute. Donc, ça, c'est plutôt pour moi, aller rencontrer les amis. Oui. Ou balader en ville. OK. Donc, c'est juste une robe. Ça, c'est aussi de Miss Bida. Elle fabrique beaucoup des habits que je porte à présent. C'est elle qui est en train de les fabriquer pour moi. Mais ça, par exemple, les épaules sont très structurées. J'aime ça. Très structurées. C'est fun. Donc, ça, c'est aussi pour encourager les gens que, tu sais, on ne sait pas juste l'été qu'on peut mettre ça. C'est hiver aussi, on peut mettre des couleurs. Oui, parce qu'à présent, il y a les... On fabrique parce que tout avec les tissus peines. Il y a les échappes, il y a les vestes, il y a les manteaux. Il y a tout qu'on fabrique avec les tissus peines. OK. Donc, vous pouvez porter ça pendant toute l'année. Ce n'est pas juste l'été. Les tissus sont illimités, finalement. Là, je sais que, comme on l'a dit, on fait juste une recherche sur ZUVA. ZUVA, Z-U-V-A-A.com. Et les gens pourront avoir accès à ces magasins-là. Et toi, tu as comme mission de m'envoyer une petite liste qu'on va pouvoir mettre sur notre Facebook. Bien sûr. Merci beaucoup, Brenda. Merci à toi, papa. Et bon mois, l'histoire des Noirs. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Nous, on fait une courte pause de retour. Nous continuons notre conversation avec Yao, l'auteur, compositeur, interprète et slameur qui vient nous parler de ses futurs projets, justement, en cours. Donc, vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radjews. Sous-titrage Société Radio-Canada